Pour attirer le public sur internet, il y a deux choses qui marchent, les chatons et les chattes. Ça tombe bien parce que cette vidéo contient justement les deux. Je suis sûr que vous connaissez tous Felicia Hardy, la Black Cat de chez Marvel. Mais connaissez-vous Linda Turner, la Black Cat de chez Harvey Comics, apparue pour la première fois en 1941 sous la plume de Al Gabriel dans Pocket Comics numéro 1. Après l'arrêt de ce magazine, elle continuera sa carrière aux côtés de personnages comme Captain Freedom et Shock Gibson dans Speed Comics jusqu'en 1947. Mais c'est à partir de 1946 qu'elle obtient sa propre série qui sera dessinée par Lee Elias jusqu'à son arrêt en 1951. Il est important de signaler que la Black Cat de Harvey Comics est réellement l'une des toutes premières super-héroïnes. Elle apparaît en effet pour la première fois en août 1941, tandis que Wonder Woman n'apparaîtra qu'au mois de décembre de la même année. Tout comme la super-héroïne de DC Comics, Black Cat sera citée en exemple dans le livre de Frédéric Vertam, La Séduction de l'Innocent, qui donnera naissance au Comic Code visant à censurer les bandes dessinées américaines. Linda Turner est la fille de Tim Turner, un acteur de films muets spécialisés dans les westerns et d'une cascadeuse. Apprenant très vite le métier de ses parents, elle devient à son tour une cavalière émérite et une actrice reconnue. Cependant, tout ce succès ennuie Linda et lorsque son patron est soupçonné d'être un nazi, elle voit là l'occasion de rompre son train-train quotidien en utilisant ses incroyables talents pour enfiler le costume de Black Cat. Elle croisera la route du journaliste Rick Horn, enquêtant lui aussi sur la possible présence de nazis à Hollywood. Nos deux héros finiront par découvrir que Garboil, le patron de Linda, est bien un espion allemand et qu'il utilise les films du studio pour transmettre des informations secrètes aux nazis. Pour l'accompagner dans ses aventures, Black Cat pourra compter sur son chat Toby ainsi que sur Kit Weston. Apparu pour la première fois dans Black Cat 28 en 1951, Kit est un jeune garçon de 13 ans dont les parents trapézistes, les Flying Weston, ont été tués par un criminel alors qu'ils étaient en pleine représentation. Linda décide alors de prendre le jeune Kit sous son aile et d'en faire son partenaire, Black Kitten. Si cette histoire vous rappelle vaguement quelque chose, c'est normal. Attention les enfants, ce n'est pas parce que vos parents sont trapézistes qu'il faut provoquer leur mort dans l'espoir de devenir le sidekick d'un super-héros. Je préfère vous le dire. Le magazine Black Cat connaîtra 65 numéros et de nombreux changements de titres. Cette technique, très utilisée par les éditeurs du Golden Age, permettait de lancer de nouvelles séries sans avoir à payer pour la création de nouveaux périodiques. Ainsi, à partir de son 16e numéro, Black Cat devient Black Cat Western, dans lequel Linda vivra des aventures au pays des cow-boys. A la sortie du numéro 20, le magazine redevient Black Cat, puis il est renommé Black Cat Mystery au numéro 30 après l'arrêt de la série principale. Après avoir épuisé le filon des histoires horrifiques, il redevient ensuite Black Cat Western, puis Black Cat Mystique, alors que les derniers numéros sortent finalement sous le simple titre de Black Cat. Malheureusement pour elle, Black Cat ne restera pas dans l'histoire comme d'autres super-héroïnes de l'époque, principalement parce qu'elle se contentait de recycler quelques recettes déjà usées par ses homologues masculins, mais son statut de pionnière n'en fait pas moins un personnage important de l'histoire des comics. Merci d'avoir suivi cet épisode de Héros du Placard, vous pouvez retrouver l'émission sur Facebook, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine.